... 12h, 13h30, les midis de culture, Géraldine Moussna Savoie, Nicolas Herbeau. Vous en avez pris l'habitude à présent, mercredi jour de sortie cinéma, nous passons en revue deux films qui ont retenu notre attention. Un film français, celui du réalisateur protéiforme Guillaume Niclou avec au casting notamment Fabrice Lucchini. Et un film qui n'aurait jamais dû voir le jour puisqu'en son réalisateur avait décidé de prendre sa retraite, le retour d'Aki Korismaki avec Les Feuilles Mortes. Et on en parle avec vous Muriel Joudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma au journal Le Monde et on en parle avec vous Antoine Léris, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes journaliste, auteur et rédacteur en chef du trimestriel, respect, bienvenue à tous les deux dans les midis de culture. Et nous commençons par un film français, pardon, La Petite, réalisé par Guillaume Niclou. J'ai toujours su qu'il était homosexuel, mais ça, ça m'était égal. Ils attendaient un enfant. La mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'il reste un ennemi. Enfin, quand même pas à bonheur, mais ce bébé. Et Joseph, incarné par Fabrice Lucchini, ne compte donc pas abandonner ce bébé contre la vie de son entourage. Il va tout faire pour retrouver le nom de la mère porteuse que son fils et son compagnon, mort dans un accident d'avion sollicité en Belgique pour une gestation pour autrui, une jeune flamande avec un sacré caractère qui se retrouve avec ce bébé qu'elle n'a pas voulu. Mais Joseph veut assumer son rôle de grand-père, La Petite, de Guillaume Niclou. Un film adapté du roman de Fanny Chesnel, Le Berceau. On commence avec vous, Antoine Léris. Avez-vous été séduit par ce film français ? Mon petit cœur d'artichaut, l'a été, oui. Je trouve que c'est un film qui est vraiment très mignon. J'ai commencé en fait, avant la projection, en me demandant est-ce que ça va être un film de Guillaume Niclou ou est-ce que ça va être un film avec Fabrice Lucchini puisque Guillaume Niclou, il peut être très très créatif et très présent avec sa caméra. Et Lucchini, on le connaît, il a l'habitude de cabotiner En fait, en sortant de la projection, je me suis dit que c'était ni l'un ni l'autre. Que celle qui émergeait réellement, c'était justement cette jeune femme qui porte ce bébé et cette actrice Marataquin que j'ai trouvée très juste, très puissante dans ce rôle-là. Et ensuite, voilà, c'est un très bon téléfilm. Ça n'est pas du tout péjoratif dans ma voix. C'est une émotion qui va rester dans la salle. Ça n'est pas une grande œuvre de cinéma, mais c'est un moment assez émouvant qu'on passe avec Lucchini. Muriel, je vous dis, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous aussi ? C'est un bon téléfilm ? Oui, je trouve aussi que c'est un téléfilm et dans ma bouche c'est péjoratif. Mais c'est vrai que Guillaume Niclou, pour essayer de voir ce que ce cinéaste essaye de faire, il a une carrière un peu bizarre. Ça fait un moment qu'il enchaîne des films plus ou moins intéressants, mais en tout cas, il a vraiment un style qui n'appartient qu'à lui et il essaye de documenter comme ça la vieillesse de certains acteurs. Donc il a fait Valley of Love avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Donc ça reprenait le duo de Loulou de Maurice Pialat. Il a fait Talasso avec Depardieu et Houellebecq. Il me semble que c'est lui qui a vraiment inauguré la carrière cinématographique de Houellebecq. Donc déjà, il y a beaucoup de malice. Il peut y avoir beaucoup de malice dans son cinéma. Et j'aimais beaucoup, à intervalles réguliers, retrouver comme ça ces montages d'acteurs, même de monstres. Parce que Talasso avec Depardieu et Houellebecq en Talasso, ça peut être juste une blague, mais il y avait quelque chose de complètement monstrueux, sur une sorte d'aphasie comme ça, de l'acteur français et de l'écrivain français, qui finissait par être un portrait quelque part de la France et de ses célébrités. Et du coup, quand j'ai vu débarquer La Petite, alors il n'y a pas eu beaucoup d'ambiguïté vu l'affiche, parce qu'aujourd'hui, dès l'affiche, on comprend ce que va être le film. Mais je me suis quand même dit, deux secondes, peut-être qu'il va faire pareil avec Loukini, qui est aussi une de ses célébrités un peu insupportables, un peu, voilà, hableur, beau-parleur, qui aime faire le show à télé. Est-ce qu'il va prendre cette énergie-là, Loukinienne, pour en faire quelque chose ? Et en fait, il me semble que le film est complètement ailleurs, c'est-à-dire que c'est un film de commande, que c'est l'adaptation d'un roman, ou peut-être d'un essai, je ne sais pas, d'un récit, d'un roman. Et que du coup, j'ai l'impression que Guillaume Nicou s'est vraiment glissé dans les chaussons de l'artisan qui réalise son film. Le film n'est pas vraiment signé de lui. Moi, je vois surtout la commande, le film vite fait, bien fait. Lui-même dit qu'il a mis un an entre le moment de l'écriture et du montage. Ce qui est peu, il dit que c'est peu. Oui, c'est très peu. Et du coup, pour moi, le scénario écrase toute possibilité d'apparition de quelque chose dans le film. Alors, on va peut-être revenir dans un deuxième temps sur Guillaume Nicou et ses films précédents. Mais pour rester sur ce film, la petite, Antoine Léris, le personnage, tout de même, de Fabrice Lucchini, ce grand-père un peu bourru, qu'on voit quand même métamorphosé avec une barbe, des cheveux mi-longs. Est-ce qu'il est convaincant ? Est-ce qu'il vous a surpris ? Est-ce qu'il est dans une sorte de performance un peu hors des clous ? Ou est-ce que vous vous attendiez au Fabrice Lucchini que vous imaginiez ? Alors, c'est déjà un personnage très attendu. Et justement, en fait, c'est ça qui fait que ce film restera une émotion qu'on va vivre dans la salle. Et c'est là où je dis que c'est un téléfilm. C'est que rien dans ce film n'est pas finalement attendu. Rien ne se déroule pas exactement comme on l'avait prévu juste en voyant l'affiche ou en entendant les premières notes de piano au début du film. Et rien, y compris Fabrice Lucchini qui, très honnêtement, se laissa aller. Mais Fabrice Lucchini, en fait, la question, c'est va-t-il surjouer ? Va-t-il être Fabrice Lucchini ? Ou va-t-il résister à cette tentation-là ? Et justement, sa qualité de comédien dans ce film-là, c'est de savoir ne pas être Fabrice Lucchini uniquement et d'essayer de rester dans les clous d'un personnage hyper formaté. Encore une fois, au service de cette histoire très simple qui va se dérouler très simplement, exactement comme on attend. Ensuite, sur la crédibilité, moi j'ai remarqué, il y a juste un petit truc qui m'a fait rire au tout début, c'est qu'il est censé être ébéniste et qu'il scie un morceau de bois mais à côté du trait qui était tracé. Voilà. Donc, niveau crédibilité, quand on voit Fabrice Lucchini sortir de son atelier, on l'imagine plutôt sortir d'une très belle maison du 9e arrondissement que d'un petit atelier d'une ville de province. Mais voilà. L'œil d'Antoine Léris, donc un peu fact-checker sur ce coup-là. Il y a tout de même, et vous en avez parlé tout à l'heure, cette actrice. Ce film, il est centré aussi sur une rencontre. Cette rencontre entre le personnage de Joseph, Muriel Joudet, et Rita, cette jeune femme incarnée par Marat Aquin. Il n'y a rien qui vous touche dans cette rencontre. Si vous dites que c'est un peu plat ce scénario, est-ce que c'est l'adaptation d'un roman qui veut ça ? Est-ce qu'on peut complètement sortir de ce roman pour proposer autre chose ? En tout cas, pour vous, Nick Lou n'a pas mis sa patte. Pour moi, le problème, qui est un problème général et extrêmement français, du scénario qui neutralise la possibilité qu'il se passe quelque chose au niveau des acteurs, au niveau... Enfin, si vous voulez, on voit, je pense, dès la première séquence, on sait que ça va être ce fameux... Voilà, la lumière au bout du tunnel, quoi. Cette quête de lumière qui est devenue... Voilà, un cliché scématographique. D'ailleurs, je crois que c'est cette semaine que sort Last Dance avec François Berléans. Pareil, c'est une histoire de deuil et de Berléans, jeune veuf qui va retrouver le goût de la vie par la danse. C'est exactement le même film. Donc voilà, c'est juste que, dès que je vois le début du film, je sais à peu près comment va se terminer le film parce que le scénario est cousu de fil blanc. Et donc, à l'intérieur de ça, évidemment, Marat Aquin, elle est superbe, mais elle est superbe à l'intérieur aussi d'un cliché, c'est-à-dire mettre l'un en face de l'autre la vieille garde avec une jeune pousse prometteuse. Ça aussi, pour moi, c'est des clichés cinématographiques et journalistiques. Ce qu'on peut dire quand même, ce qui est assez intéressant, c'est que, pour le coup, autant les personnages sont assez attendus, autant ils ne sont pas caricaturaux, c'est-à-dire la question de l'acceptation de l'homosexualité de son fils, on n'est pas dans le film, c'est un père qui l'accepte très bien. On est plus d'ailleurs sur le questionnement du relation père-fils, mais même presque inversé, c'est-à-dire que c'est le père qui est transparent par rapport à son fils, son fils qui ne l'a jamais reconnu, en quelque sorte, ne s'est jamais vraiment intéressé à lui. En fait, il y a une chose qui est très belle dans ce film, c'est que le film n'étant pas sur le thème de la gestation pour autrui, ni sur la question de ce couple homosexuel décédé, mais bien uniquement sur un grand-père qui cherche quel est ce lien avec cette petite fille qui est censée arriver. En fait, ça permet de parler directement de ces sujets-là sans justement plaquer des réflexions toutes faites et sans plaquer une idéologie qui aurait pu être un peu simpliste autour de ça. Et donc, ça, moi je trouve que c'est la partie qui est hyper intéressante et quelque part, c'est drôle, on en parlait, enfin Muriel en parlait, le fait que ce soit dommage que ce ne soit pas signé Guillaume Niclou, c'est peut-être aussi la qualité du film que ce ne soit pas signé Guillaume Niclou parce que c'est un réalisateur qui est capable de faire un peu tout et n'importe quoi aussi, quand bien même nous en tant que critique qui voyons beaucoup beaucoup de films, on va trouver certaines choses intéressantes, mais c'est un réalisateur qui aussi, dans la discrétion, je trouve, trouve une certaine qualité, enfin moi, quelque chose qui me plaît aussi. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que Guillaume Niclou, il a voulu tenter ça, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui tente des choses et là il s'est dit je vais tenter le mélodrame téléfilm un peu guimauve, très écrit et je vais voir ce que ça donne avec moi et puis finalement il n'a pas réussi à en faire quelque chose, il fait quelque chose de propre, mais voilà. Je pense que c'est vraiment, il y a le côté presque, bon voilà, il faut faire ses heures quelque part dans le film, c'est-à-dire que ce n'est pas grave de consacrer un an à réaliser La Petite pour ensuite, peut-être qu'il avait, voilà, les vies de cinéaste c'est très compliqué, peut-être qu'il a un projet très ambitieux qui demande beaucoup d'argent donc en attendant il va tourner ça, on ne sait pas mais moi c'est l'effet que ça me fait, c'est-à-dire d'un film parce que je vois la mise en scène ou juste peut-être une tentative artistique avant même d'avoir d'argent. Non, je trouve que vraiment en termes de mise en scène c'est vraiment le minimum en termes de direction d'acteur, en termes de scénario, je trouve que personne s'est foulé quoi, donc je ne vois pas où il est donc à partir de là je ne vois pas quelqu'un qui serait frustré de ne pas être arrivé là où il voulait arriver. Il dit Guillaume Niclou en parlant de ce film qu'il n'a pas voulu diriger les acteurs, qu'il les a aussi laissés s'exprimer, peut-être qu'on aurait eu un Fabrice Luchini tout autre si c'était lui de se déresponsabiliser ? Vous croyez ? Non mais là je trouve que même le contre-emploi de Luchini c'est du Luchini le côté voilà j'ai des cernes et je fais la gueule et j'essaye de ne pas crier pour moi c'est encore enfin voilà une star comme ça une personnalité comme ça on ne voit que ça pendant le film quoi et vous n'avez pas voulu vous laisser attendre rire je ne me laisse jamais attendre surtout pas par Luchini qui me fait rire mais mais qu'est-ce qui aurait pu vous surprendre de Luchini en fait c'est peut-être ça aussi c'est-à-dire que de toute façon avec Luchini est-ce que forcément il ne s'est pas trompé ? qui joue le salaud de droite qui n'en a rien à faire de la mère penteuse oui voilà ça serait beaucoup plus rigolo ah oui ouais voilà mais vous auriez été moins surprise aussi si ça m'aurait surprise parce que ça aurait été un film un peu plus sale quoi voilà mais bon je sais que ce film n'existera jamais La patte de Guillaume Niclou pour terminer qu'est-ce que c'est La patte de Guillaume Niclou on a parlé de ses films précédents alors il y a eu La Tour un thriller violent il y a quelques mois il y a eu donc l'enlèvement de Michel Houellebecq avec le dit écrivain en 2014 on a parlé de Gérard Depardieu aussi avec ces monstres qu'il a portés à l'écran il parle aussi d'écriture automatique d'expérimentation dans sa façon de faire quelle patte il aurait pu mettre sur ce film ? En fait c'est très difficile de définir la patte de Guillaume Niclou puisqu'il y a une première quand même partie de sa carrière de réalisateur qui est centrée sur le polar où là il est vraiment très doué mais très dans la mécanique du polar et puis ensuite il y a toute une partie d'expérimentation qui est parfois merveilleuse Valet of Love moi je me souviens m'a marqué énormément justement sur cette solitude sur cette décrépitude sur comment il interroge les corps parce que les corps sont très présents chez lui il filme la la laideur du corps quelque part et il lui donne une dimension très poétique très puissante et puis après il y a des expérimentations Thalasso moi je reste complètement absent ou Latour voilà et donc c'est un réalisateur qui tâtonne qui cherche et là effectivement il fait un film de commande et donc il ne cherche pas beaucoup en fait ce n'est pas qu'il ne cherche pas beaucoup c'est qu'il suit l'histoire on lui donne une histoire qui est tellement écrite qu'il n'y a rien d'autre à faire pour lui que de placer sa caméra et de suivre l'histoire d'être derrière l'histoire l'écriture automatique à un roman à adapter il faut rester dans les pages c'est très compliqué après je pense que c'est un truc aussi qui a à voir avec ce qui est devenu aussi la littérature c'est-à-dire des livres qui sont écrits pour être adaptés et qui finissent en adaptation il y a aussi ce truc-là je pense que vous vous les voyez ces livres-là en fait c'est un scénario qui aurait pu faire une intelligence artificielle et après il y a le petit duo Maud Weiler qui est une actrice que j'aime beaucoup qu'on voit très peu au cinéma la fille de Bikini dans le film qui ressemble à Catherine Deneuve qui est plutôt au théâtre le petit duo qui forme ensemble un peu improbable vous n'êtes pas d'accord avec cette comparaison ? avec Catherine Deneuve non pas exactement je ne ressens pas la même chose du tout peut-être ça va c'est à côté donc ce duo ? mais je trouve qu'il y a un truc qui peut se passer c'est-à-dire deux endroits de cinéma qui se rencontrent mais pour moi ce n'est pas assez exploité voilà ce que la petite petite décide décide elle le fait c'est qu'à la petite petite commande commande on se tait voilà pour la petite du réalisateur Guillaume Niclou qui sort en salle aujourd'hui avec au casting on en a parlé Fabrice Lucchini Mara Taquin et Maud Wheeler on dit c'est comme ça qu'on prononce Wheeler je ne sais pas Jusqu'à 13h30 les midis de culture Nicolas Herbeau Géraldine Mausna Savoie et maintenant c'est un film attendu car inespéré les feuilles mortes du réalisateur finlandais Aki Korismaki Toute l'histoire débute donc dans ce club de karaoké une nuit à Helsinki c'est là que les deux personnages principaux du film s'aperçoivent pour la première fois elle s'appelle Hansa lui n'a pas de prénom en tout cas pas tout de suite dans le film deux personnes solitaires embourbées dans la précarité dont le quotidien est bousculé aussi par le début de la guerre menée par Moscou en Ukraine la Finlande a une longue frontière avec la Russie et c'est cette angoisse qui a poussé le réalisateur finlandais Aki Korismaki à reprendre du service un film poétique mélancolique salué à Cannes en mai dernier par le prix du juré Muriel Joudet vous n'avez pas été comment dire surprise par la proposition du Finlande toujours pas attendri attendri on va commencer par le positif moi je suis une très grande fan d'Aki Korismaki c'est un immense cinéaste qui a fait d'immenses films mais qui a s'il fallait le présenter un univers complètement verrouillé c'est à dire que c'est un peu tout le temps la même chose pour moi c'est un peu une sorte d'Almodovar finlandais parce que c'est vraiment un cinéaste c'est quelqu'un qui fait un cinéma de spectateur il a vu des films il aime le rock et donc les films sont là pour contenir tout ce qu'il aime dans la vie dans l'art donc il y a tout le temps du rock il y a tout le temps là on voit beaucoup d'affiches de vieux films et il recombine comme ça sans cesse des influences dont la plus grande serait sans doute Chaplin et ça c'est quelque chose que je trouve magnifique c'est la manière dont il a réussi à réinvestir Chaplin à le réactualiser avec cette idée magnifique qui n'appartient qu'à lui c'est à dire que il a toujours filmé une seule classe c'est à dire les prolos et de la même manière que ces personnages vivent chichement ces personnages jouent chichement c'est à dire que c'est comme s'ils gardaient leur jeu en réserve comme s'ils faisaient des provisions donc ils sont toujours comme ça sur quelque chose qu'on a souvent comparé à du brecht parce qu'il y a beaucoup de distanciation mais il y a vraiment ce côté ce jeu Coris Macklien qui n'appartient qu'à lui qui vient aussi de Bresson et qu'on reconnaît dès la bande annonce on sait qu'on est chez lui alors une fois qu'on a dit ça évidemment moi dès qu'il y a la mise en place que ce soit sur ce jeu là sur la musique sur la manière les couleurs aussi Coris Macklien les décors les costumes tout est absolument sublime évidemment pendant 30-40 minutes je retrouve un cinéaste que j'adore et je crois qu'il y a un moment où je me rends compte que que Coris Macklien est juste peut-être un peu désinvesti sur le plan du scénario c'est-à-dire qu'il sait pertinemment qu'on aime son cinéma donc il nous refait son tour de magie mais je sens que sous les signes extérieurs de Coris Macklien il n'y a plus grand chose il n'y a plus grand monde il y a peut-être même juste un algorithme Coris Macklien l'intelligence artificielle est donc dans tous les films cette semaine Antoine Léris comment dire après ça c'est pas facile mais tout à l'heure Muriel Joutin nous disait je ne retrouve pas Fabrice Luquini dans le film là vous retrouvez avec Icoris Macklien donc c'est un plaisir d'abord scène d'ouverture du film c'est très simple vous fermez les yeux et vous entendez le bruit de la viande qui arrive sur le tapis de la caisse enregistreuse vous entendez le bip-bip des articles qui passent le claque de l'étiqueteuse les portes du casier métallique la porte du bus puis ensuite il y a le ronron du micro-ondes puis il y a la radio qui s'allume et puis le personnage d'Anza éteint cette radio elle regarde vers l'extérieur elle cherche un ailleurs et en une minute quelques sons vous avez un personnage qui est raconté pas une parole je dirais que moi je ressens dans cette première minute là simplement le plaisir du cinéphile et du cinéma parce que c'est du pur cinéma de la première à la dernière minute voilà moi comment je vois Akiko Rishimaki comme quelqu'un qui va désinvestir un peu effectivement le récit qui est finalement assez banal c'est une comédie romantique des plus banales deux personnes un peu perdues qui vont essayer de vivre leurs sentiments mais qui vont en être empêchées par des événements extérieurs à eux c'est vraiment la comédie romantique pure et simple ensuite dans le jeu des comédiens effectivement il va être vraiment réduit au minimum les silences vont être très présents alors que la musique va s'imposer mais ce que je trouve merveilleux c'est que justement l'enjeu du cinéma Akiko Rishimaki n'est pas là-dedans c'est dans comment est-ce que sa caméra arrive à nous parler directement et ce que je trouve merveilleux c'est que la plupart des cinéastes qui font des films pour les cinéphiles vont chercher chez eux le plaisir cérébral et que lui va les chercher par une forme d'émotion il va vous chercher par l'estomac et pas par l'intellect et ça je trouve ça absolument magnifique de bout en bout et en même temps tout est à distance c'est-à-dire que ça passe quand même par une rigidité quasi cadavérique voilà donc c'est ça l'émotion passe par la en fait Akiko Rishimaki c'est vraiment l'enfant qu'aurait eu Wong Karwai et Robert Bresson et donc il y a ce mélange à la fois de sensualité de personnes qui se frôlent et d'amour qui n'aboutit jamais vraiment et à la fois ces dialogues presque désincarnés très intellectuels des situations très posées moi je trouve ce mélange d'abord unique dans le cinéma et que même si on peut essayer de critiquer des petits morceaux de scénario on peut quand même saluer le fait qu'Aki Korishimaki existe et qu'il fasse encore des films et qu'on puisse les voir dans une salle de cinéma et ah oui je célèbre le fait qu'il existe mais le fait que pour moi il y a quelqu'un qui voilà qui sait comment voilà comment plaire à son public qui a réuni tout ce qu'on aime dans son cinéma mais en fait les écrivains font toujours le même livre les cinéastes font toujours le même film et je m'enferme oh non alors là moi je suis pas d'accord ça fait partie du plaisir justement d'aller retrouver un réalisateur non mais surtout vous parlez trop de ceux comme si n'importe quel spectateur connaissait déjà tout le cinéma de Aki Korishimaki ça n'est pas mon cas j'en ai pas vu un seul donc je suis ni contente de le retrouver ni contente de l'avoir perdu et je n'ai pas l'impression qu'ils soient en pilote automatique c'est pour ça que je vous ai raconté cette première scène justement pour vous dire que très simplement en une minute vous allez ressentir ce qu'est le cinéma d'Aki Korishimaki vous n'avez pas besoin d'avoir vu tous ces films avant vous ne verrez peut-être pas tous ces films après mais rien que pour vivre ce moment de cinéma je trouve ça absolument merveilleux c'est un film lent on va bien silencieux silencieux laconique il y a peu de dialogues rythmés par la musique ça aussi on l'a dit vous avez parlé de comédie Antoine Léris on en a beaucoup discuté dans l'équipe des midis de culture à quel moment on rit dans ce film je vous dis est-ce que vous avez ri oui c'est toujours c'est toujours très drôle il y a une sorte d'ironie comme ça du désespoir qui est extrêmement forte et qui est vraiment chaplinienne c'est-à-dire qu'est-ce qui dans la mécanique des journées des corps harassés par le travail va à un moment créer un à côté un grain de sable qui va enrayer c'est vraiment les temps modernes mais à l'échelle d'un film et d'une filmographie comment l'humain va venir recombiner comme ça la mécanique du quotidien et du coup c'est toujours toujours drôle par des petits détails des petites scénettes des petits des sortes de burlesques et de surréalisme qui est toujours très très beau chez lui et que je retrouve évidemment même si comme vous l'avez dit on peut le découvrir pour la première fois donc on peut l'aimer sans le connaître on peut aimer ce film mais justement en fait tout ce qui vous vous déplaît dans le côté retrouvé attendu peut plaire à un spectateur qui ne connait pas C'est une bonne question c'est-à-dire que non je pense qu'on peut ah c'est compliqué c'est difficile de vous mettre dans la position de Galin qui ne l'a jamais vu c'est ça c'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir vu deux films de Corismaki et trouver celui-là un peu en dessous je pense qu'on peut en avoir vu zéro et se dire c'est pas mal je sais pas c'est très très compliqué mais c'est vrai que on ne peut pas ne pas se dire qu'il ne se passe pas quelque chose sur l'écran non mais bien sûr y compris quand on le découvre pour la première fois et en tant que personne qui va au cinéma régulièrement on se retrouve quand même régulièrement devant un écran en se disant qu'il ne se passe pas grand chose CF le n'est clou tout à l'heure voilà là au moins dès les premières images vous savez qu'il va se passer quelque chose il est évidemment dans une forme de continuité vous l'avez dit sur la forme sur le fond aussi puisqu'il dit qu'il classe en fait ce film comme le quatrième volet de sa trilogie sur le prolétariat le prolétariat pardon le jour les personnages subissent la loi du marché on en a parlé elle se fait licencier de son métier dans ce supermarché parce qu'elle vole une dorée périmée lui profondément ancré dans son alcoolisme peut-être aussi pour survivre à ce travail harassant qu'il produit et il va se faire lui aussi licencier et puis et puis la nuit tout de même où il se retrouve c'est son plan dans la pénombre dans la ville d'Helsinki il se passe quelque chose aussi à ce moment là peut-être en vous écoutant je me disais il faut je pense qu'il y a quelque chose de très important à dire sur Corey Sennaki c'est peut-être je pense que c'est le seul cinéaste qui nous a encore qui nous a fait comprendre à la suite de Chaplin et d'autres aussi qui existent mais un des rares qui nous a montré qu'on pouvait parler des classes pauvres des prolos sans passer par le réalisme social sans passer par la caméra qui tremble sans passer par la laideur mais par la stylisation la beauté la couleur quelque chose comme ça qui viendrait du mélodrame hollywoodien et ça pour le coup tout ça est dans le film et rien que pour ça évidemment ça nous nettoie les yeux d'énormément de films qui ne considèrent que filmer les pauvres c'est tout de suite faire un film moche où c'est filmer la misère je suis vraiment d'accord à 100% avec ce que vient de dire Muriel la rencontre dans le karaoké vous en parliez enfin on les voit c'est Humphrey Bogart et Ingrid Bergman on n'est pas du tout dans quelque chose de misérable et quand ils présentent cette pression du capitalisme comme vous en parlez il faut bien comprendre que ça n'est pas omniprésent que c'est une touche et que c'est une touche merveilleuse puisque elle se fait virer du supermarché parce qu'elle a gardé un sandwich qui est périmé et que le contrôleur vient lui dire ce sandwich appartient à la poubelle ce sandwich appartient à la poubelle et en une phrase plutôt que de nous faire des sanglots longs et bien en une phrase il nous raconte justement cette absurdité du capitalisme dans lequel on est et c'est en ça vous disiez quand est-ce qu'on rit ben là par exemple sur cette scène là on peut rire jaune mais on peut rire de l'absurdité de ce monde alors j'ai une dernière question par quel chorisme on peut commencer alors par celui-là au cinéma au cinéma parce que justement avec Corice Maki je crois que ce qui est important c'est que l'expérience de la salle est très importante puisque d'une salle de cinéma on ne sort pas on ne se dit pas oh ça m'ennuie ou oh je vais mettre en vitesse 2,5 on est obligé on est captif on est captif la vie de bohème qui est un film en noir et blanc avec Jean-Pierre Alléau qui est magnifique et la fille aux allumettes qui voilà qui moi sont des grands chocs esthétiques de jeunesse et bien je note merci Théophile un film d'espoir moi j'avoue je l'ai beaucoup aimé et notamment parce qu'aussi on est renvoyé dans le monde actuel avec cette guerre en Ukraine qui est présente par le biais de la radio et comme on est à la radio ça m'a aussi touché et ça m'a fait plaisir merci à tous les deux d'être venus dans les midis de culture nous parler cinéma Muriel Joudet on vous lit dans le monde et à vous merci également Antoine Léris journaliste auteur et rédacteur en chef du magazine Respect pardon trimestriel effectivement on retrouve toutes les références vous voulez que je le dise sur le site de France Culture moi je l'ai bien noté à la page de l'émission les midis de culture quel bon élève je l'ai bien noté je l'ai bien noté